Nous sommes dans la zone cime des géants, plus précisément dans les catacombes des cimes des géants. Et on va refaire une run pour aller chercher les objets que j'ai loupés. J'ai déjà éliminé tous les ennemis jusqu'à l'endroit où il faut se laisser tomber. Donc ici on a déjà tout ramassé. Je vais courir, ça ira plus vite. Donc ici de toute façon on a tué tout le monde. Dans la vidéo précédente vous pouvez voir les ennemis et les explications. Ici on va aller plus vite. Donc je ne vais pas expliquer les ennemis et compagnie. J'expliquerai à partir du moment où on a raté les objets. Vous pouvez trouver tout ça dans la vidéo précédente. On a aussi ouvert la porte du boss dans la vidéo précédente. Alors si je me souviens bien, il faut monter par ici. Faire attention aux pièges. Attention aux hachoires. Voilà. Alors, on va par ici et on monte. L'escalier. Ici c'est la pièce avec tous les bazars qui lancent du poison. Et maintenant, il faut se laisser tomber plus loin encore. Ici. Il faut se laisser tomber ici. Voilà. Là. Juste avant. Voilà. Ici. Alors, je me souviens plus s'il y avait des ennemis ou pas. Je crois qu'il y en a en bas. Je crois qu'il y a des pots explosifs en bas. Je me souviens plus très bien. Oui, c'est ça. Il y a des pots explosifs. On va reculer. Ouais. On a une petite réaction en chaîne. Donc on va retourner vers l'endroit. Oula. Il y en a encore un là. Voilà. On est bon. Alors maintenant, je réfléchis. Il ne fallait pas prendre l'ascenseur. Il fallait prendre l'ascenseur, en fait. Il faut trouver où est l'ascenseur. Puisqu'on avait fait toute la zone, sauf celle avec l'ascenseur. Puisqu'on était tombé en dessous. Donc on va chercher. Je vais remonter par ici. Je viens de recharger ma vie. Ce serait bête de mourir. Est-ce que c'était par ici ? Je ne sais plus du tout par où c'était. Je vais redescendre. Je suis désolé, mais je me suis perdu. L'ascenseur, c'était ici. Mais je ne peux toujours pas l'appeler. Ah si, voilà. L'ascenseur, c'était ici. C'est ça. Et on pouvait le rappeler. Je n'ai pas trouvé l'autre fois. Je devais être fatigué. Donc voilà. Nous, on s'est laissé tomber là-bas en bas. Et puis, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, en haut, il y a des méchants. Il y a trois gargouilles. Et donc, si je me souviens bien, en bas, il y avait le levier pour la porte du boss. Mais attention ici. Parce qu'il y a un pot tout au fond. Et il y a trois gargouilles cachées qui vous attaquent. Ici, il y a des gargouilles planquées. Je ne sais pas quand est-ce qu'elles tombent. Mais il y a des gargouilles, c'est certain. Je crois qu'elles apparaissent après. Quand vous avancez trop, elles apparaissent, en fait. Vous allez reculer ici. Et elles vont apparaître quand vous reculez. Donc... Voilà, lève-là. Elles étaient sûrement déjà là avant, mais je ne les ai pas vues. Donc on va les éliminer, parce que... Si on ne le fait pas... Ah là. Si on ne le fait pas, elles vont nous tomber dessus quand on va attaquer la bestiola au-dessus. Il y en a une troisième. Où est-ce qu'elle est ? Alors je vérifie. Je suis quasi certain qu'il y en avait trois. Où est la troisième ? Alors ça, c'est la meilleure. Est-ce qu'elle a accroché quelque part en haut ? Elle est peut-être accrochée au plafond, je ne la vois pas. Ah, là, voilà. Ouais, on va là. Je savais bien qu'il y en avait trois. Voilà. Bien. Maintenant, on va quand même... On va peut-être pas récharger la mana, mais on va éliminer... Le gardien ici. Je vais changer de tactique. Je vais courir jusqu'au fond, descendre avec l'ascenseur. Ici, je descends. Ça devrait le recéter. Et je vais faire des allers-retours, quoi. Je suis désolé. Je sais que ce n'est pas du beau jeu, mais je n'ai pas trouvé d'autres solutions pour tuer le veilleur. Il m'a déjà tué, je crois, quatre fois. Donc là, je commence tout doucement à en avoir marre de me retaper toute la route. J'espère qu'il s'est bien receté et qu'il est bien tout au bout. Et on va faire ça jusque quand il est mort. Alors, j'espère que sa vie ne s'est pas remise. Voilà, c'est reparti. On court à fond les ballons et on retourne sur l'ascenseur en redescendre. Et n'essayez pas de vous planquer derrière le mur parce qu'il va venir vous chercher. Vous pouvez en être certain. Il viendra vous chercher. Je l'ai expérimenté et je l'ai durement payé. Voilà. On attend gentiment ici. On voit s'il se laisse tomber ou pas mais je ne pense pas. De toute façon, s'il se laisse tomber, à mon avis, il va mourir. Voilà. On va quand même recharger la mana. Et c'est reparti. On retente notre chance. En espérant qu'il ne nous attende pas tout au bord de l'ascenseur. Parce qu'en fait, quand il est dans le couloir, même si vous roulez et que vous n'êtes pas dans cette salle-ci, vous ne savez même pas le passer en fait. Parce que vous roulez contre lui. Et c'est ça qui m'a tué la troisième fois, je crois. Là, j'étais un peu trop gourmand. Alors, je fonce, je fonce, je fonce, je fonce, je fonce, je fonce, je fonce en espérant que il ne me suive pas. Hop, là, il ne me voit plus. Je suis loin. Et il va reprendre gentiment sa position. Oui, je sais, c'est pas... C'est pas... C'est pas... Comment dire ? C'est fourbe. Voilà, fourberie, fourberie. Ça me saoule aussi, hein, de faire comme ça, mais... Comme je disais, j'en ai vraiment marre de mourir dans ce tonge. Ah ben voilà, il est bien de dos, là. On va l'achever, je crois. On va essayer. Et un, et deux, et trois. Libérés, délivrés. Et... Ah, petit cœur, je m'en avais marre. Allez, c'est parti. On va continuer. Qu'est-ce qu'il disait le message ? Pour combat à distance, ouais, je veux bien. Alors, qu'est-ce qu'il cachait, ce brave ennemi ? Une résine de racine. Et un muguet mortifère neuf. Et c'est tout. J'ai fait tout ça pour ça. Et bien voilà, la vidéo va s'arrêter ici. Maintenant, on va essayer d'aller voir sous les ascenseurs, comme c'était noté au tout début du donjon. Je vous dis merci, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501